Évangile selon Jean, chapitre 12 Évangile selon Jean, chapitre 12 Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » La foule nombreuse des Juifs apprit qu'il était là, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de Jésus, mais pour voir aussi Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Des principaux sacrificateurs délibérèrent afin de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'éloignaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, la foule nombreuse de gens venus pour la fête apprit que Jésus se rendait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmiers et sortirent à sa rencontre, et ils criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ! » Jésus trouva un anon et s'assit dessus. Selon ce qui est écrit, « Sois sans crainte, fille de Sion, voici, ton roi vient, assis sur le petit d'une anesse. » Les disciples ne comprirent pas cela tout d'abord. Mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui, et que pour lui, il les avait faites. La foule qui était avec Jésus quand il appela le Zare du tombeau, et le ressuscita d'entre les morts, lui rendait témoignage. C'est pourquoi la foule vint à sa rencontre, car elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici que tout le monde est allé auprès de lui. » Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirai-je ? Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint alors du ciel. Je l'ai glorifiée, et je le glorifierai de nouveau. La foule qui se tenait là, et qui avait entendu, disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, j'aurai été élevé de la terre, et j'attirerai tous les hommes à moi. Il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce Fils de l'homme ? Jésus leur dit, la lumière est encore pour peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez ses enfants de lumière. Jésus dit cela, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Afin que soit accomplie la parole dite par le prophète Isaïe. Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? Aussi, ne pouvaient-ils croire, parce que Isaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » C'est ce que dit Isaïe lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas pour ne pas être exclus de la synagogue. Car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jésus écria, « Celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me contemple, contemple celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne me reçoit pas mes paroles, a son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car mes paroles ne viennent pas de moi. Mais le Père qui m'a envoyé m'a condemandé lui-même ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Ainsi, ce dont je parle, j'en parle comme le Père me l'a dit.